Et bien en attendant, prenez soin de vous, José, et à bientôt. On a vacciné 36 000 personnes pour l'instant. Et on va, l'objectif c'est 100 000 personnes et après on a un entretien avec l'État français pour refixer un nouvel objectif. Je suis là pour tenir compagnie, surveiller la maison, il peut aussi surveiller si vous êtes tombé. Donc ça, ça fait partie du côté émotionnel du robot qu'on a voulu inclure sur Buddy pour qu'il puisse être accepté et surtout qu'il puisse une fois de plus se faire oublier comme une machine parce qu'en réalité, il n'est pas doté de conscience. C'est le secteur le plus stratégique pour 50 ans et 8. On travaille sur l'e-santé, sur comment améliorer la relation entre le patient et le médecin. Et puis, bien entendu, aussi l'e-sécurité. Vous voyez, e-transport, e-éducation, e-santé et e-sécurité. Et on va même essayer de les accompagner encore pour aller plus loin, donc de travailler avec eux. 50 ans, c'est aussi un peu une agglomération très laboratoire de recherche. Et c'est ça l'innovation, c'est toujours ne pas s'arrêter, il faut aller plus loin, il faut prévoir ce qui va se passer après les vaccins. Donc voilà, nous, on aide aussi dans ce monde-là. Sous-titrage Société Radio-Canada